Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, Votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel, Burkina Faso, un nouveau régiment pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à un cycle d'attaques armées attribuées au groupe armé terroriste dans plusieurs de ces régions. Ces attaques ont fait à ce jour de nombreuses victimes, des civils et des milliers de déplacés internes. Le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, a acté dans un décret rendu public la création du 26e régiment d'infanterie commando, qui sera basé dans la garnison de Boromo, située dans la province de Bali, dans l'ouest du Burkina Faso, afin de renforcer la lutte contre le terrorisme. Outre la création de ce régiment, Damiba a aussi acté la délocalisation de 4 corps de troupes dans la zone, sous la menace terroriste. Ainsi, le 10e régiment de commandement d'appui et de soutien sera désormais déployé dans la province du Bam. Le bataillon du train dans la province de Gazougou, le bataillon des transmissions stratégiques des armées dans la province de Bazenga, le bataillon du génie militaire dans la province de Boulle-Kemde, selon des observateurs d'une réorganisation de l'armée, entre dans la nouvelle dynamique de la lutte contre le terrorisme. Eh bien les amis, c'est ici que s'achèvent cette petite note d'information. Vous informez à notre émission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne, et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Laissez vos impressions en commentaire et partagez celle-ci avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous.